Est-ce que tu vois ces trois bonhommes là ? Il y a de grandes chances que tu les retrouves de nouveau quand tu auras chat de l'honneur. Ce sont les vendeurs PVP. C'est le grand retour du système de vendeurs PVP. Ça avait disparu sur les dernières versions, donc sur BFA 8.3, il n'y en avait pas, c'était le gros chagrin. Maintenant, ils reviennent. Il y a des vendeurs qui vendent avec de l'honneur, d'autres avec des conquêtes, ils vendent différents objets. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Comment débloquer les monnaies, quels sont les types de monnaies et quels sont les différents trucs que tu peux acheter. A la fin, tu sauras exactement quel type d'e-level tu peux obtenir, comment, comment obtenir des pouvoirs légendaires, lesquels, comment obtenir des conduits de puissance et tout ça via le système de vendeurs PVP. C'est parti ! Alors déjà, il faut que je t'introduise à chacune de ces personnes et que tu puisses te familiariser un peu avec eux. Donc à gauche, nous avons Pourvoyeur Zokul. Je vais te zoomer un petit peu parce qu'il faut bien que tu te familiarises bien. Alors voilà, il m'épète, il regarde aussi. Donc lui, c'est l'assesseur de conflit. Qui est l'assesseur de conflit, c'est simple, c'est le vendeur d'honneur. L'honneur, pour rappel, c'est assez simple, c'est que tu fais des parties rapides. Tu fais des modes de jeu, des BG aléatoires, tu fais du VH chauvage, ce genre de truc. Tu fais des champs de BG, tu fais des escarmouches, tu fais des chocs, ça te donne de l'honneur. Exactement comme les marques d'honneur, par exemple, sur BFA 8.3. Grâce à cet honneur, par exemple, moi j'en ai récolté quelques-uns parce que je suis un gros joueur PVP. Eh ben, pas du tout, parce que tu peux les acheter directement. Et du coup, ça me permet de pouvoir acheter des trucs chez lui. Donc le vendeur d'honneur, lui, il vend deux choses. Il vend des pouvoirs légendaires, qui sont, on sait déjà ce qu'ils sont, mais quand tu les achètes, tu ne sais pas ce qu'ils sont. Donc tu ramènes au mémoire du Soul Carver et tu fais « Ah ouais, ouais, je me souviens ! » C'est celui-là. Donc pour la liste des pouvoirs légendaires que tu peux avoir, je te les mets juste en bas, en description de la vidéo. Et sinon, je te mets un lien d'un site sur lequel tu peux également les savoir. Donc ce sont des pouvoirs généralement génériques. Donc par exemple, le générique générique, c'est un pouvoir qui est global à tout le monde, qui est la réduction de 25% des CD et un petit boost quand tu fais des interrupts. Donc principalement pour du PVP. Et l'autre, c'est principalement l'utilitaire général légendaire de la classe. Par exemple, en moine, c'est avoir une roulade de plus. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc ce n'est pas forcément le légendaire le plus badass, le plus fort. Ça va dépendre de la classe que tu veux. Mais si tu es curieux, je te laisse aller checker en commentaire. Ensuite, il vend plein de types de stuff. Donc il vend des armes, des bijoux, etc. Tous ces objets-là sont de base en rang 158. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le voir, là, je te fais un petit zoom, parce que tu le mérites, c'est quelqu'un de bien. C'est écrit rang 1. Et ça veut dire que du coup, ça peut monter de rang. Mais dis donc, mais comment ça marche ? On y arrive. Donc là, on peut acheter un peu ce qu'on veut. On peut acheter du coup, on peut acheter des doigts, etc. Typiquement, il y a généralement trois objets, donc trois types de stats différents. Il n'y a pas à 100% des types de stats différents. Mais par exemple, là, on peut acheter du at poly avec at first, du maîtrise at avec maîtrise first. Et ici, du critique at avec critique first. Ce sont des exemples. Ça va dépendre de chaque objet. Les stats ne sont pas forcément les mêmes, ni des prios. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de tous les objets. Donc ça, c'est le vendeur-honneur. Ensuite, tu peux aller améliorer tout ça, tes objets du vendeur-honneur, ici. Typiquement, moi, je peux lui donner... Je vais acheter un petit objet pour se faire plaisir. On va acheter, voilà, une jolie lance, une jolie arme d'aste. Donc ça, c'est bon pour l'aspect survie, tout ça, bien sûr. Et lui, on va lui donner notre arme d'aste. Elle est rang 1. Et donc là, ça va nous coûter de l'honneur. Ça va nous coûter, au début, 2625 d'honneur. Ça va dépendre de l'objet que vous lui donnez. Rang 2, 3150, 3675. Et tout ça, ça va aller jusqu'au rang 6. Comme tu peux le voir là, tu as le petit tableau avec rang 6. Ça fait un peu penser au système de Najatah, où tu pouvais grader tes items bantiques. Ce qui te fait arriver au max à 190 10 levels. Pour te donner un ordre de comparaison, 190 10 levels, en théorie, c'est un petit peu au-dessus de ce que tu peux obtenir sur du LFR. Donc c'est entre le LFR et le normal environ. Donc là, par exemple, j'ai mis mon arme d'astomax. Donc maintenant, elle est 190 10 levels et je peux l'équiper et tout ça. Et je suis très content. 190 10 levels, c'est également le même e-level que les légendaires de base, quand tu ne les aimes pas avec les marques pour améliorer tes légendaires. Ça reste quand même un e-level qui est très correct, juste pour de l'otherg. Ensuite, on a le maître des conflits, Zozorg. Zozorg, que fait-il ? Il vend avec des conquêtes. Les conquêtes, on les obtient avec les modes de jeu cotés. Voilà, donc il y a un avec les modes de jeu non cotés et l'autre avec les modes de jeu cotés. Les modes de jeu cotés, je pense que tu connais un petit peu, mais dans l'idée, c'est le 2v2, le 3v3 et les RVG, les modes de jeu PVP qui ont une cote qui sont associés. Pour acheter les objets, il va également falloir débloquer un petit ophée. Donc accomplissez le ophée forgé par les conquêtes pour débloquer ceux-ci. Alors bon, le ophée normalement est assez simple. C'est celui-là, donc forgé par les conquêtes. Je te le montre rapidement. Forgé par les conquêtes. Bim. Obtenir 5000 points de conquête au cours de la saison 1 de Shadowlands. Donc il faut déjà obtenir 5000 points de conquête pour ensuite pouvoir dire « Hey, je veux t'acheter les trucs. » Ok ? Une fois que tu as tes 5000 points de conquête, tu peux te permettre de dépenser, tu as ton ophée, tu peux te permettre d'acheter des trucs. Comme tu peux le voir, ils n'ont pas de notion de rang pour l'instant. Donc ça, en théorie, il y en a qui disent qu'on peut les améliorer derrière. C'est possible, ça sera sûrement le cas. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne peux pas en acheter parce qu'il faut des conquêtes et on ne peut pas faire de mode de jeu coté. Les objets qu'on peut acheter avec de les conquêtes sont directement à 190 d'e-level. Ce qui n'est vraiment pas dégueu. Et c'est pareil, on va retrouver un petit peu une notion de plusieurs objets qui se ressemblent mais pour avoir des stats différents. Par exemple, le dos, on peut acheter un dos maîtrise crit en chasseur, un dos polymétrise ou un dos ad poly. A chaque fois, tu as une notion d'avoir trois objets différents et tu peux acheter comme ça. Et également, ce qu'il vend, lui, c'est qu'il vend des conduits. Tu as trois conduits de puissance et un conduit de finesse qui sont accessibles. Au niveau des conduits de puissance, tu en as un par spécialisation. Donc, il y a par exemple un pour le chasseur VM, un pour le chasseur précis, un pour le chasseur survie et ensuite un conduit de finesse. Par exemple, dans notre cas, ici, on va avoir le conduit de finesse qui est interrompre un ennemi avec tir de riposte vous confère un point de faux cas. Ensuite, on a Kouroub Estial augmente les dégâts que votre familier et vous infligez de 1%. Ça, c'est celui du NBM. Tire précis augmente les dégâts de votre prochaine technique de tir des arcades ou flèche multiple de 5%. Ça, c'est celui du précis. Et le petit dernier pour le survie augmente les dégâts de l'attaque du raptor de 14%. Et c'est à peu près tout. Donc, ça va très vite. Donc, pour rappel, avec tes points d'honneur, tu peux acheter des légendaires. Tu peux acheter la légendaire générale qui te permet d'avoir la réduction de CD. Tu peux acheter une légendaire générale que tu peux retrouver en dessous dans la description. Ça permet de débloquer un pouvoir légendaire en fonction de ta classe. Donc, juste le pouvoir. Mais il faut un pouvoir légendaire pour crafter les légendaires. CF, ma vidéo sur les légendaires si tu n'es pas encore à l'aise avec tout ça. Tu peux acheter deux objets qui sont de base en 158 d'level que tu peux aller upgrader avec le petit pote qui est à droite. Et avec les points de conquête, tu peux acheter des items qui sont déjà directement et dans lesquels tu pourras théoriquement les monter plus tard. Mais il n'y a rien qui est confirmé là-dessus. Et tu peux également acheter un conduit de puissance pour ta SP et un conduit général de finesse qui est déjà défini à l'avance. Et voilà ! Je te laisse me dire si ça t'a été utile. Franchement, j'ai hésité à faire la vidéo. Je me suis dit non, en fait, c'est cool. C'est cool de savoir ce qu'on peut acheter. Les vendeurs PVP, c'est un truc qui est très demandé. Et justement, moi, je me connaissais beaucoup de... Mais comment ça va marcher ? Est-ce qu'il y aura forcément de la polyfirst parce que poly, c'est la stade PVP par excellence ? S'ils vendent les légendaires, les calivins ? Et bien, on a les réponses à tout ça et c'est grave cool. Donc, je te laisse me dire si t'as hypé, si t'es content, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Je te souhaite d'excellente journée. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes potes. Tu la partages, tu la partages, tu la partages de partout. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501